La droite n'est pas cassée ce soir. Il faut qu'on ait passé un peu vite sur l'état de la droite. Moi je pense que d'abord... On allait y revenir, c'était l'objectif maintenant. Mais j'entendais Valérie Pécresse tout à l'heure, et à mon avis il y a un camp, il faut dire les choses comme elles sont, si on fait de la politique vraiment, Xavier Bertrand, Pécresse et quelques autres, face à d'autres comme vous le disiez, Christian Estrosi, qui n'hésitent pas à dire ce soir que la droite subit, et rappelle qu'elle subit, sa plus grande défaite depuis 1958, quand même. Et qu'elle est par terre, c'était l'expression que j'entendais dans la bouche de Pécresse tout à l'heure, la droite est par terre. Et effectivement, toute la question est de savoir, parce que jamais ils n'ont eu aussi peu de députés, et toute la question est de savoir si elle peut malgré tout, avec ses 110, 120, 130 députés, nous le verrons demain matin, encore faire bloc, ou si elle est idéologiquement tellement divisée, qu'il y aura effectivement, peut-être pas forcément formellement un groupe, mais qu'il y aura des courants qui vont la traverser, qui feront qu'elle ne vivra jamais complètement ensemble. – Pardonnez-moi, Robert Némas, on avait annoncé l'enfer pour la droite, peut-être que ce soir ce n'est que le purgatoire, mais la droite n'est pas cassée ce soir. – Non, mais alors après, chacun peut l'estimer comme mieux. Quand encore une fois, il y a aussi peu de députés dans une assemblée, et c'est la première fois depuis 1958, qu'il y a moins de 150 députés de droite, c'est quand même électoralement un échec sans précédent, reconnu par les dirigeants de la droite, qui eux-mêmes vont s'en servir les uns contre les autres. – Non, pas tous les dirigeants de la droite. – Valérie Pécresse est déjà en campagne, parce qu'elle veut de toute façon, par rapport au Congrès en octobre et novembre, être l'une de l'unitaire. Donc elle a commencé la campagne, alors qu'il faudrait, enfin, moi, c'est mon opinion d'observateur, il faudrait d'abord voir effectivement que les sondeurs leur promettaient 70 à 80 sièges. Alors là, ça aurait été une déroute électorale. – Électoralement, historiquement, c'est le score le plus bas, la représentation de la droite la plus basse depuis 1958, et de très loin. – C'est vrai, parce qu'en 2002, il y avait 367 députés, en 2007, ils en avaient perdu 50 à cause de la TVA sociale lancée par Borloo, et tout ça, en 2012, 200, et bien ils se retrouvent à 135 avec les UDI. Alors c'est vrai que c'est une baffe. Le problème aujourd'hui, c'est que le groupe républicain n'a plus de leader. François Barouin, qui faisait campagne, il n'était pas candidat aux législatives, il ne veut pas être au Parlement. Je veux dire, tous ceux qui faisaient campagne, dans le fond, ne se représentaient plus, il n'y a plus le secrétaire général, bon. Et donc, c'est un groupe qui n'a plus beaucoup de liens, et c'est des gens qui ne sont pas d'accord les uns sur les autres. Il y a un groupe qui veut, et qui est un peu coincé, parce qu'ils ne vont pas se, sauf une minorité autour de Wauquiez, qui voudrait peut-être faire une opposition, s'opposer pour s'opposer, mais la plupart, la plupart des, sans faire partie des constructifs, veulent faire avoir une opposition. Vous ne dites que ce soit que la droite n'a pas vraiment de leader, n'a pas vraiment de ligne sur laquelle ils sont d'accord, les lendemains vont être difficiles. Oui, mais les lendemains de la droite sont sûrement difficiles, mais le problème est de savoir, on verra beaucoup de choses, naturellement, à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre, où, quand même, il peut être appuyé par certains de ses anciens amis qui restent constructifs. Le problème est de savoir s'il y aura deux groupes ou pas, s'ils peuvent rester ensemble avec des opinions différentes, et au fond éparpillées, ce que dit Catherine, s'ils peuvent rester ensemble ou pas, ou si, évidemment, ils sont ensemble depuis longtemps en ayant des idées éparpillées. Et si, à un moment donné, Wauquiez sera tenté de se rapprocher d'une partie du Front National, surtout si le Front National prend un nouveau visage. Donc, c'est ça, quand même, l'interrogation numéro un de cette élection.